Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser facilement ce type d'illustration. On aura un dégradé arrondi et on aura la possibilité de changer les couleurs de l'objet en sélectionnant les petites couleurs en bas. Je vais tout de suite ouvrir un nouveau document. Je vais sélectionner l'outil créer des cercles et des ellipses. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Je fais apparaître la palette fonds et contours en cliquant là-dessus. Dans fonds, je vais supprimer le fond et je vais choisir un contour ici. Je clique ici. Si vous avez déjà un contour noir, tout va bien. Si vous avez un contour de couleurs différentes, il suffit donc de sélectionner ici la roue, de prendre le petit curseur, le petit cercle et de le déplacer vers le noir. Avec l'outil éditer les nœuds, on va convertir cet objet en objet chemin. Donc on clique là-dessus. À ce moment-là, on a un cercle composé de 4 nœuds. Avec l'outil flèche noire, on duplique cet objet. Donc pour dupliquer l'objet, on clique ici où on fait CTRL-D. On sélectionne donc ce cercle et on le déplace en appuyant sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. On va sélectionner les deux objets. Pour cela, je vais faire un rectangle de sélection. Je vais réduire un petit peu tout ça en appuyant sur CTRL et sur une des flèches. Et également SHIFT. Je vais déplacer un petit peu les cercles comme ceci. On va sélectionner les deux cercles. On va les combiner. Donc chemin combiné ou CTRL-K. Avec l'outil d'IT les nœuds, on va supprimer les deux nœuds qui sont là. Donc on sélectionne les deux nœuds. On clique sur le petit moins. On peut également taper sur la touche supprimer du clavier. On va sélectionner les deux segments. Donc je clique sur le segment. J'appuie sur SHIFT et je sélectionne le deuxième segment. En cliquant sur cette petite option, je supprime les segments. Et maintenant, je vais créer les segments horizontaux. Donc rectangle de sélection pour sélectionner les deux nœuds ici. Je clique sur ce petit picto. Je sélectionne ces deux nœuds là. Alors soit on clique sur ce petit picto, soit on fait ALT-J. Qui crée automatiquement le segment entre les deux nœuds. Oui, voilà, les deux nœuds. Je vais maintenant utiliser le magnétisme. Donc il faut ici activer ce petit pictogramme. Et on va choisir ici aimanté au chemin, aimanté aux intersections chemin, voilà. Donc on se met ici sur les règles. Alors pour afficher les règles, je crois que c'est CTRL-R, voilà. À ce moment-là, on a les règles. Et lorsque je me mets bien au-dessus du nœud, hop, le guide se positionne correctement. Donc je duplique mon objet, donc CTRL-D. Et je vais le réduire en cliquant sur la flèche et en appuyant sur CTRL et SHIFT. Comme ceci, c'est pas mal. Je vais maintenant, avec l'utilité des nœuds, déplacer ici ces nœuds en appuyant sur CTRL. Et grâce au guide, ils seront bien positionnés. Je fais pareil de l'autre côté. Alors ils sont bien positionnés dans le sens où la distance entre les deux objets est équivalente. On va maintenant sélectionner l'objet ici. On va mettre un contour blanc. Donc pour avoir un contour blanc, il suffit que je clique en appuyant sur SHIFT. Alors d'abord, j'appuie sur SHIFT, puis je clique sur la couleur blanche. Et on va même lui ajouter un fond blanc. Donc je clique ici pour avoir un fond blanc et un contour blanc. Avec l'outil flèche noire, je sélectionne les deux objets. Et je vais dans EXTENSION, GÉRER à partir du chemin, et je fais INTERPOLER. Donc à ce moment-là, on a une petite fenêtre qui s'ouvre. On va cliquer sur APERSUS en direct. Et hop, on voit notre dégradé qui apparaît. Alors on a plusieurs modes d'interpolation. Donc là, vous voyez, ça fait un petit bug, un petit truc pas beau. Donc en choisissant le 1, ça peut être pas mal. Là, on a les étapes d'interpolation. Donc j'ai mis 30 pour avoir quelque chose de relativement lisse. On peut en mettre moins. Par contre, automatiquement, vous allez voir, voilà, on va commencer à avoir les lignes. Donc on va monter progressivement. Je pense que 22. Allez, 22, on va laisser 22. Utiliser le rang d'empilement. Et interpoller les styles. Oui, ça c'est important, ce qui permet de passer d'un contour blanc jusqu'au contour noir. Parce que si c'est décoché, automatiquement tout sera noir. Donc bien coché ici. Et après, on clique sur APPLI. Voilà, tout simplement. Donc on clique ici et on déplace. En principe, il devrait nous rester les deux objets de départ qu'on peut supprimer. Donc on fait un petit rectangle de sélection et on supprime. On va également supprimer les guides. Alors pour supprimer les guides dans cette nouvelle version, on va dans édition et on fait supprimer tous les guides. Et voilà. Donc ceci étant fait, on va réduire un petit peu maintenant la taille de cet objet. Tac. Alors on peut l'allonger. Pour cela, il suffit donc de rentrer dans le groupe. Là on voit qu'on a un groupe de 22 objets. Si je double clique, je rentre dans mon groupe. Je peux faire un rectangle de sélection. Sélectionner l'outil d'éditer les nœuds. Sélectionner les nœuds ici qui sont donc sur ma gauche. Et en appuyant sur Shift et sur la flèche de mon clavier, je peux déplacer comme ceci. Voilà. Facilement les nœuds. Voilà. Si je double clique à l'extérieur de l'objet, hop, je sors du groupe. On va maintenant avec l'outil courbe de Béziers réaliser la canne. Donc je clique en appuyant sur CTRL, je déplace vers le haut. Je me mets à peu près ici. Je clique, je déplace vers le bas. Donc j'ai un premier nœud, un deuxième nœud. J'appuie toujours sur CTRL pour rester bien à la verticale. Je clique une deuxième fois. Et j'appuie sur Entrée pour valider de façon, vous voyez, à terminer mon segment. On va pouvoir retravailler un petit peu ici pour avoir les poignées à peu près alignées. On va aligner également les nœuds. Donc pour cela, je vais faire apparaître la fenêtre alignée et distribuée en cliquant là-dessus. Donc c'est Shift, CTRL, A. Voilà, je vais cliquer ici sur ce petit picto. Voilà, c'est pas mal. On va grossir un petit peu l'épaisseur de cet objet. Donc pour cela, je retourne dans Font et Contour. Je clique sur Style de Contour. Et je vais mettre ici 10 épaisseurs de... Oula, beaucoup plus. On va mettre 50 pour voir. 50, c'est pas mal. Et on a ici la possibilité de choisir la terminaison. Donc on va choisir une terminaison arrondie. Même 70. Et on va éloigner un petit peu. Voilà, comme ceci. Donc on n'oublie pas d'enregistrer. Fichier enregistré sous. On va enregistrer sur le bureau. Et je vais appeler ce dessin Can. 02. Voilà, j'enregistre. Donc là, nous avons le dégradé. Nous allons maintenant réaliser les petits rectangles de couleurs. Donc pour cela, rien de plus simple. Je clique, je glisse. Donc là, on ne voit rien. C'est normal. Je vais donc ici supprimer le contour. Donc pour supprimer le contour, on appuie sur Shift et sur la croix. À ce moment-là, on supprime le contour. Et on va mettre une couleur rouge pour qu'on puisse bien voir. Alors on voit que c'est arrondi. Donc c'est-à-dire que j'ai un rectangle avec des arrondis ici. Donc si je clique ici sur rendre les coins pointus, hop, je retrouve donc un carré. Voilà, donc je clique sur flèche noire. Je vérifie bien que c'est un carré. Donc 35 sur 35, c'est bien. Je vais dupliquer cet objet. Donc CTRL-D. Je vais le déplacer. Et grâce au magnétisme, vous voyez, les objets se placent correctement. Donc hop, je duplique encore. Alors CTRL-D, tac, CTRL-D, 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 encore une fois. Voilà, c'est pas mal. On va sélectionner les carrés intermédiaires. On les supprime de façon à avoir maintenant plus que nos carrés de couleurs. Je vais essayer d'avoir les mêmes dimensions que cet objet. Donc pour cela, je vais sélectionner ces deux objets. Et avec la palette alignée et distribuée, selon le dernier objet sélectionné, hop, voilà. Et je sélectionne tout ça et je les distribue horizontalement. Et maintenant, je suis sûr d'avoir la même longueur entre les deux objets. Je vais combiner ces objets. Donc chemin combiné. Tac. Alors ceci étant fait, je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Cet objet, je vais maintenant lui appliquer un effet chemin. Un effet chemin. Donc je clique sur le petit plus et je vais choisir courber. Et je vais le courber par rapport à ma petite canne ici. Donc pour cela, je fais copier, édition copier. Et je vais coller cette forme à mon dégradé ici. Donc si je clique là-dessus, ça devrait être bon. Et voilà. Alors on a ici la possibilité de jouer un petit peu avec la largeur de la canne. Voilà. C'est pas mal. Je vais également donc appliquer ici un effet chemin courbé. Et toujours pareil. C'est-à-dire que ce qui est en presse-papier, c'est-à-dire cette forme-là, je vais l'appliquer à cet objet. Tac. Et ça devrait être bon. Voilà. Donc comme tout à l'heure, je vais réduire un petit peu la taille. Alors je vais placer ça à peu près comme ceci. Voilà. Voilà. C'est pas mal. Peut-être même les aligner. Ici. Aligner au bord inférieur. Voilà. Donc maintenant cet objet, je vais choisir ici dans Objet. Je vais faire apparaître la fenêtre Objet. Et je vais choisir un mode de fond du produit. Voilà. Tout simplement. Maintenant, donc je peux changer la couleur. Tac. Alors on voit bien qu'il y a un petit souci. C'est-à-dire que, eh bien voilà, là j'ai... Ça déborde un peu. Donc je vais sélectionner cet objet ici. Alors est-ce que j'arrive à le sélectionner ? Ctrl Z. Voilà, c'est-à-dire cet objet-là que j'ai créé. Je vais le dupliquer. Bon, je le duplique. Non, pardon. Excusez-moi. Je vais créer un clone qui va se placer au-dessus de tout. Je vais sélectionner ici ma petite couleur rouge. Et je vais faire un clic droit. Et je vais faire créer une découpe. Et à ce moment-là, hop, voilà, la canne est créée. Tout simplement. Et maintenant, avec l'outil d'ITLNE, je peux sélectionner ici la couleur rouge. On voit qu'elle est sélectionnée en bas, pardon. Et je peux changer facilement la couleur. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.